Il y aurait des champs où ne seraient compétents que des entreprises privées, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, mais je prends des grands thèmes, les routes, l'eau et l'assainissement, etc. Là, le service, il est clair, on a besoin de construire une route, une station d'épuration, etc. On va avoir une entreprise privée. Et là, personne ne se pose la question du choix. Par contre, là où on a encore du choix, c'est globalement sur tous les champs éducatifs et sociaux. Pourquoi ? Parce que le monde associatif a encore une vraie force et une vraie présence, a surtout développé énormément de compétences autour de ces domaines-là, et qu'aujourd'hui, les grandes filiales privées ne savent pas encore bien répondre à ça. Par contre, le danger, à mon avis, et on l'a vu dans le département de l'Eure, où sur l'aide à la personne, il y a des entreprises privées qui ont essayé de pointer leur bout de nez, il est possible effectivement qu'à un moment, ce choix-là se pose. Aujourd'hui, je pense que globalement, pour les collectivités, on est encore dans des domaines où l'associatif est assez représentatif, en fait, de sa force et de sa compétence.